Hey Michelle, c'est super, vous allez bien ? Aujourd'hui on se retrouve pour commencer un nouveau jeu qui est Idols. Normalement, j'étais censé faire le mode de Miderana à Yandere Simulator, sauf que je n'étais pas dans le mode de jouer à Yandere Simulator, du coup je me suis dit que Idols, normalement je devais le faire après tous les modes rivales, mais je me suis dit pourquoi pas commencer maintenant, et si un jour je n'ai pas trop envie de filmer Idols, je recommencerai et je ferai le mode de Mida, et puis voilà. Et ça devrait nous occuper pendant un moment, jusqu'à la suite de Fly, parce que je vois qu'il y a 23 chapitres pour le moment, je ne sais pas si le jeu est fini, mais je ne pense pas. Du coup, commençons, j'ai envie de vous dire. Alors que nous nous avançons à peine dans le hall, des arrivées de l'aéroport... Hé, si vous commentez, ça va être horrible. Et Tion, un groupe de personnes qui courent en manque de nous renverser. Qu'est-ce qui se passe ? Claire et moi faisons un pas en arrière, mais nous sommes malgré tout prises en tonnayes dans la foule de l'agité. J'entends crier autour de moi, et je ne réalise pas très bien ce qui se joue. C'est le chaos. Je sens que Claire m'attrape fermement la main pour ne pas que nous soyons séparés, alors qu'on nous bouscule à nouveau sans... Mais c'est horrible, je ne sais plus lire. Oh là là, mais c'est quoi ce bordel ? Avant que je ne puisse lui répondre, une voix autoritaire demande aux personnes présentes de s'écarter. Ceci cause un nouveau mouvement de foule qui nous entraîne deux mètres plus loin. Tout à coup, juste devant moi, la multitude s'écarte un peu. Un homme en costume me heurte de l'épaule sans s'excuser. Finalement, je fais un pas de côté, je ne sais pas, moi. Ah, je suis déjà... On regardera à la fin. Une autre personne me frôle. Merci. Où are you ? Un peu interloqué, je lève les yeux vers le jeune homme qui vient de me remercier. J'ai juste le temps de voir ses yeux très bleus au-dessus de son masque avant qu'il ne me dépasse. Je vais... top ! Une seconde plus tard, la foule se referme et me presse à nouveau comme un citron. Yes. Claire me tire vivement en arrière alors que j'entends crier un prénom. J'ai cru qu'on allait finir piétinés par ce troupeau. Des fans. Claire qui m'entraîne toujours plus loin, là où on les... Là où... Là où on me retrouve un peu. Mais ça, il faut respirer. Arc un sourcil. De quoi tu parles ? Il s'agissait de fans, des fans du groupe 24th June. Pardon. Je viens de me retrouver face à Eliane. Tu es sûre ? Elle se retourne vers le coin de l'aéroport où le groupe a disparu. Même si nous entendons encore le clameur au loin. Absolument sûre. Et d'ailleurs, j'ai entendu des filles créer le nom du groupe. Quelle coïncidence, dis donc. A peine débarqué, voilà qu'on tombe sur ton groupe préféré. Il n'y a qu'à toi que ça arrive, un truc pareil. Il faudra raconter ça à Colin. C'est-à-dire Colin. Mais pour l'heure, il faut absolument qu'on trouve la personne qui est venue nous chercher. Sinon, elle rentrera chez elle sans nous. Je suis à peine remise de mes émotions que Claire attrape à nouveau ma main pour m'entraîner vers la sortie. Je n'ai que le temps de saisir la poignée de ma grosse valise. Ah, je crois que voilà notre buddy. Là-bas avec la petite ardoise blanche. Viens, je suis vraiment pressée de sortir de là et de pouvoir nous poser chez nous. L'avion qui nous a emmené de Paris à Séoul s'est posé il y a 45 minutes, après un voyage de près de 11 heures. J'ai les jambes un peu engourdies, les gestes pas encore tout à fait coordonnés après la longue station assise. Tu m'étonnes. Mais mon cerveau, lui, marche à toute allure. Je suis en Corée du Sud. Pour un an. Dans le cadre de mes études de... D'accord. L-L-C-E-R coréen. J'espère qu'ils ne vont pas le ressortir parce que je vais paraître con. C'est comme un rêve qui devient réalité. Un rêve qui devient... Tendu... Pourquoi j'ai bugué sur ce mot ? Je l'ai entendu dix mille fois sous mes pieds et toujours autour de moi. Alors que l'aéroport d'Incheon gros et de monde. J'ai commencé à réaliser que tout ça était vrai quand nous avons quitté l'avion. Puis la navette qui nous a amené à la sécurité. Ok, d'accord. Des femmes en habit traditionnel coréen nous ont alors accueillis pour nous montrer le chemin. Entre les... Ouah mais non. C'est horrible. Je... S'il y a des gens qui me regardent et qui adorent parler coréen, ils vont me frapper. Entre les Zanbok et les filles qui... Pour prendre la... Pour prendre la navette droite comme des I. Très loin des queues qui ne ressemblent à rien du RER de Roissy. C'est-à-dire que d'avoir déjà croisé un de mes groupes de K-pop préférés alors que je ne suis même pas encore sortie de l'aéroport. Oh le rêve. Arrête de... De bailler au corneuil et viens. Claire me prend par le bras et m'entraîne vers une jeune femme piquée dans le hall de... Euh piquée... Oui c'était juste pour... Dans le hall des arrivées. Celle-ci lève vers nous un regard en retenue puis un sourire timide. Bonjour, je suis Raon Kang et l'université m'a demandé de venir vous chercher. Elle part d'une voix réservée avec un petit sourire au coin qui trahit une certaine gêne. D'accord. Ok bon, je ferai une autre voix là. Bonjour, Youmi... Quoi ? Ravi de te rencontrer. Claire utilise son prénom coréen. Ah d'accord. Et non son prénom français pour se présenter. D'accord. Non, merci beaucoup de t'être donné de la peine de nous réceptionner. Je vous en prie. Elle a mis sa main devant sa bouche comme pour masquer son petit sourire embarrassé. Suivez-moi, nous allons sortir de l'aéroport. Vous devez être pressé d'être un peu au calme. Nous hochons la tête de concert et emboîtons le pas à Raon. Elle a l'air très gentille et très calme. Elle marche vite les épaules un peu goûtées, comme pour se faire plus petite qu'elle ne l'est. Nous nous rendons dans le parking prévu pour le stade sonnement à court terme et nous dirigeons vers la petite voiture que Raon nous indique. Je range ma valise dans le coffre, puis m'installe à l'arrière du véhicule en soupirant. J'ai eu peur. Merci à l'inventeur de la Kim. Pardon, j'ai pas eu le temps de lire. Je m'évente de la main en soufflant. Ça, il va falloir t'habituer au climat, mais pour le moment, on profite. Tori, ferme un instant les yeux. Dans un peu moins d'une heure trente, si tout va bien, je découvrirai mon nouveau chez moi. J'aurais déjà pessimiste. Loin de ma famille et de mes amis, restez à Paris. J'espère que j'arriverai à tenir, même si heureusement Claire est avec moi. Bon, c'est toujours pas qui est Claire pour nous. Bon, non, mais comme ça, je pose mes questions, puis j'ai direct la réponse. En réalité, Claire est ma cousine. Nous nous sommes retrouvés lorsqu'elle est venue en France pour faire ses études universitaires. Ouh là ! Elle a vécu à Strasbourg jusqu'à ses sept ans, puis elle a déménagé avec sa famille en Corée. Ça m'a fait un peu bizarre de la retrouver après tout ce temps. Surtout que ça faisait des années qu'on ne s'était plus vues, alors qu'on jouait régulièrement ensemble quand on était petites. On se parlait sur internet, mais ce n'est pas vraiment pareil. Assise à l'avant, à côté de Raon, Claire discute actuellement de bons trains avec notre buddy. Quel âge avez-vous ? 23 ans. 22 plutôt. Claire me jette un coup d'œil, il part de ses sons d'épaule. 22 en Asie internationale, mais 23 en âge coréen. Tu oublies qu'ici, on compte le temps passé dans le ventre de la mer. Ah oui, juste. Pourtant, c'est important, puisque les différents âges déterminent le niveau de respect que l'on doit avoir avec autrui. Ah ouais, putain, c'est chaud quand même. J'espère que je ne commettrai pas d'impair à ce sujet avant d'avoir bien pris le plus. Et toi, Raon, tu as quel âge ? 23 ans, comme vous. Et vous allez habiter dans quel quartier ? Je t'entends que Raon a adopté une façon de parler plus informelle depuis qu'elle sait que nous avons le même âge. On va habiter à Gwangjin, plutôt du côté de l'université Konkuk... Ouais, tu vois où ça se trouve. Oui, oui, c'est un joli quartier. Vous êtes dans quel coin exactement ? Plutôt vers... Waiyang. Ça aurait été sympa d'être vers le fleuve, mais ce n'était pas les mêmes prix. Demander à Raon, c'est qu'elle est étudiée. Bah, nous a demandé où on habite. Donc on va faire la même chose. Demander à Raon où elle habite. Et toi, Raon ? Raon, tu habites où ? Oh, toujours chez mes parents. À Djung Nang. D'accord. Ah, c'est assez loin de notre université. Si ma géographie de Séoul est toujours correcte. Oui, mais ça ne me dérange pas de faire les trajets. Mais je serais quand même contente de pouvoir partir de chez mes parents quand je me marierai l'an prochain. D'accord. Et vous, vous habitez chez vos parents ? Non, j'étais en colocation avec Saïwa à Paris. Quelle chance. Il y a de l'admiration et de l'envie dans la voix de Raon. Vous n'avez pas de petits copains alors ? C'est quoi cette question hyper personnelle alors qu'on veut se rencontrer ? Je pense que c'est normal en Corée. Et non. Aon hoche seulement la tête alors que la voiture quitte enfin la petite île où se trouve l'aéroport pour rejoindre la ville éponyme, sur la droite. Nous passons sur le pont qui enjambe la mer Jaune et rejoignons une grande avenue bordée de bâtiments ultra modernes. Je ne peux pas m'empêcher de regarder par la fenêtre, presque abasourdie par le paysage qui se matérialise devant moi. L'écriture coréenne sur les bâtiments me dépaysent complètement. Tout est concret et ma discussion avec Raon et Claire ne fait que renforcer cette impression. Je vais bel et bien passer ma première année de master en Corée et cette idée m'arrache un énorme sourire. Claire s'en aperçoit et se pense d'ailleurs vers moi. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive alors ? Rien, je suis super contente. Et moi donc, j'hâte de revoir Colin. C'est vrai qu'en retournant en France, elle a aussi laissé sa famille derrière elle et donc Colin, son frère aîné. Au fait, c'est la première fois que vous venez en Corée ? La voix de Raon s'élève alors que nous sommes arrêtés à un feu rouge. Je vais laisser Claire répondre. Non, on va répondre tout de suite. Pour ma part, c'est la première fois. Je suis vraiment patiente de pouvoir découvrir et visiter. Quant à moi, j'ai vécu ici pendant plus de 10 ans avant de retourner en France. Donc ça ne sera pas vraiment une découverte. Ma mère est française, mais mon père est coréen en fait. Pour moi, la France, c'est un peu comme un rêve. J'espère que je pourrai y aller au moins une fois. Je souris, mais je reste absorbée par le paysage qui défile derrière la vitre. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en Corée, Saïwa, précisément ? Elle l'a dit d'un ton intrigué. Comme si ça ne lui paraissait pas étrange... Comme si ça lui paraissait étrange qu'on puisse vouloir visiter son pays. La culture, je vais personner mon coréen. Non, la culture, on va dire. Comme j'ai fait des études de coréen, j'ai eu l'occasion d'en apprendre pas mal sur le pays. Et je suis intéressée de... Je ne sais plus lire. Je suis intéressée de voir tout ça en vrai. De me plonger dans l'atmosphère. Je préfère éviter d'entrer dans le jeu. De dire que la culture populaire m'intéresse beaucoup aussi. Je ne veux pas qu'on pense que ce n'est que pour la K-pop que je voulais venir ici, alors que pas du tout. J'aime la K-pop, c'est vrai. Mais la culture au sens large et l'histoire m'intéresse beaucoup aussi. Claire me fait un clas d'œil par-dessus son épaule. Tu vas me griller. Après deux heures, c'est les yeux pleins d'étoiles que je sors de la voiture de Raon. Avant de venir jusqu'à l'appartement, nous nous sommes passés à l'agence pour récupérer les papiers nécessaires et payer la caution. Je reprends ma valise et me tourne vers Raon en même temps que Claire. Merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour nous amener chez nous. Pardon, c'était la même chose mais c'est pas grave. Nous nous reverrons bien très certainement à l'université. A bientôt ! Claire et moi répondons de la même manière au petit signe de main de Raon. Nous attendons ensuite que sa voiture ait disparu pour nous tourner vers l'immeuble. Allez ma petite Saïwa, je suis hyper impatiente de découvrir notre nouveau chez nous pour un an. Et moi alors au pas de course ? Hé attends-moi ! De toute façon, c'est moi qui ai le papier avec le digicode de notre porte. Du nerf ma vieille, du nerf. Elle pouffe légèrement et me donne un petit coup d'épaule, puis sort le fameux papier de son sac à main. Prête ? Je hoche la tête avec impatience. Éclaire entrée de code de l'immeuble avant de pousser la porte d'entrée. Quelques étages plus haut, nous voilà arrivés chez nous. C'est trop beau ! Nous laissons nos chaussures dans le petit haut, le carlet, et nous pénétrons plus encore dans le salon en parquet. Alors, verdict ? Eh bien, c'est assez grand je trouve. Et puis, on a une vue plutôt sympa d'ici. Heureusement qu'on n'a pas le vertige car c'est haut ! Bon, je vais prévenir Colin qu'on est arrivé quand même. Je lance un petit regard en coin accusateur. Tu ne l'as toujours pas fait ? Eh bien, non, je n'y ai pas pensé, figure-toi. De toute façon, il est très certainement occupé, donc mon message lui serait passé au-dessus. Claire s'assied à même le sol, devant sa valise ouverte en plein milieu du salon. Je décide d'aller inspecter le grand balcon aux allures de véranda. Je pousse la première fenêtre, coulissante, et entre dans un espace où se trouvent le moteur de la clim et la machine à laver. C'est bon à savoir qu'elle se trouve ici. J'ouvre ensuite la deuxième fenêtre et me penche légèrement. Waouh ! C'est haut ! Le deuxième étage quand même ! Ouais, c'est haut ! Derrière moi, Claire discute au téléphone avec Colin. Oui, oui, désolé, mais bon, on est en un seul morceau, donc pas de quoi s'inquiéter. Vous êtes encore au studio, là, ou pas ? Ça me fait toujours un peu bizarre d'entendre ça. Les souvenirs que j'ai avec Colin, c'est quand nous étions encore haut comme trois pommes et qu'il venait avec Claire pour les fêtes de fin d'année ou les anniversaires. Après le départ de leur famille en Corée, on n'a pas vraiment maintenu contact. C'est plutôt mon frère Valentin qui a continué à échanger des messages avec lui de temps en temps. Et c'est surtout parce que Claire est revenue faire ses études en France qu'on est devenu super proches et les moins. Sans ça, l'éloignement aurait continué de séparer nos deux parties de la famille. Bien sûr, je sais que Colin est chanteur dans un groupe de K-pop. Ce serait difficile de l'oublier, vu que les murs de ma chambre à Paris étaient décorés de plusieurs posters de... Ah ok, donc c'est leur groupe. Alors c'est... Euh... J'ai... Third star. On va dire troisième star. Je me souviens de Colin quand il lui manquait de dents de lait et qu'il portait des salopettes. Rien à voir avec aujourd'hui. Et je me demande d'ailleurs vraiment comment ça va se passer. Avec Claire, on ne parle pas en profondeur de son frère, pardon. Qu'elle n'a pas vu depuis 4 ans. Ah ouais, c'est chaud quand même. Et puis elle ne veut pas trop attirer l'attention sur tout ça. Ok. À la fac, personne n'est au courant. Et c'est sans doute bien mieux pour elle et pour moi. Ouais, non mais... Ouais, je vais essayer de le dire avec mon accent pourri. Car... Third star. Third star. On va dire star. Voilà. On va dire trois stars. Non, c'est encore vrai. On va dire star, ok ? Parce que je n'y réponds pas. Et pour l'autre, c'était... Nanana, June. Donc on va dire star et June, ok ? Mais on ne voulait pas, je ne sais pas. Je n'arrive pas à dire en anglais. Car star, ce n'est pas n'importe qui en Corée. Leur succès ne cesse de grimper en flèche. Et ils remplissent déjà de grandes salles à eux seuls. Et ils commencent aussi à compter pas mal de fans internationaux. Bref, le silence est dehors, comme on dit. Même si Colin fait partie de ma famille, ça me stresse un truc de malade de le rencontrer et de rencontrer les autres membres du groupe. Bien que du penser est brou. J'ai un sursaut qui a au moins le mérite de me ramener dans la réalité. Je quitte le balcon et il commence à faire très chaud. Je referme sonnuisement les fenêtres derrière moi pour ne pas perdre la fâcheur de la clim dans l'appartement. Pour le moment, j'ai encore d'autres chats à fouetter que ma future rencontre avec star. Présentement, le contenu de ma valise qui ne va pas se vider toute seule. Je me rire, c'est en faisant craquer mes genoux. Arrachant un cri outré à Claire, je me dirige ensuite vers une petite pièce sur le côté. Nous avons déjà décidé sur photo quelle chambre échouerait à chacune d'entre nous. Je pose la porte de la petite pièce à la grande fenêtre qui donne sur la rue. Je range pas seulement mes vêtements dans un grand placard qui fait toute la surface d'un mur. Je fais ensuite mon lit et puis dispose près de l'oreiller les deux peluches râpées que j'ai absolument voulu emmener avec moi. Un petit lapin jaune, oh oui, dont le museau est manquant. Et un chat dont l'arrière-train est désormais dépourvu de poils. Puis j'accroche au mur plusieurs posters que je n'aurais laissé derrière moi pour rien au monde. Groupe de filles et de garçons, plus ou moins célèbres, se retrouvent ainsi tout prix de la fenêtre. Mais je garde d'autres posters qui, eux, iront juste au-dessus de mon lit. Je grimpe sur le matelas et un petit bout de langue au coin de la bouche. Je pose le premier avec application. Un photoshop de Star pour la sortie de leur premier album. Tous les cinq en ligne, un bras par-dessus l'épaule de son voisin avec mon cousin au centre. J'adore vraiment cette photo que je trouve magnifique. A côté, j'accroche un poster de June, notre groupe favori. Les quatre membres sont installés par terre dans des postes soigneusement étudiées. Si certaines fans me voyaient faire ça, elles me crucifieraient sur place. Les deux groupes sont en rivalité permanente et beaucoup de fans de l'un sont anti des fans de l'autre. Mais moi, je les aime chacun à leur manière. Je veux dire que j'étais au même endroit que tout à l'heure et que j'ai parlé l'un d'eux à l'un de deux. J'ai encore un peu de mal à le croire. Je descends finalement de mon lit et j'ai un regard circulaire à ma chambre. J'essaie de recréer le petit concon que j'ai laissé à Paris et je prends une photo pour l'envoyer à mes parents. On va aller voir Claire. Bon, maintenant que tout ceci est réglé, je sors de la chambre rapidement. Tu as peur ? Ah, j'ai eu une illustration. Claire, je peux entrer ou pas ? Oui, oui. Je pose la porte sans attendre. Bon sang, Claire. Ma cousine est en sous-vêtements se dandie dans le milieu de la chambre en s'entendant. Eh bien quoi ? Je suis juste en train de m'habiller. Il va falloir que tu t'habitues car qu'est-ce que tu vas faire quand on ira dans les bains publics ? Oh putain. J'aurais un peu de mal mais à chaque jour suffit sa peine. Dis-moi plutôt si tu as eu Colin. Claire me répond tout en enfilant une petite robe d'été très courte mais à manches longues. Oui, il nous a donné rendez-vous dans une heure. Une heure ? Mais il faut que j'aille me préparer à faire ça alors j'ai encore une douche à prendre. Ça marche, je t'attendrai dans le salon. J'ai dit cependant une seconde avant de quitter la pièce. Euh, non, on va dire ça. Non, rien de spécifique. Mais on pourra le cuisiner longuement sur tous les sujets quand on sera dans sa présence. Qu'est-ce que tu as attendu à ce qu'il dise ? Je ne sais pas s'il était seul à son appart. Ah, c'est ça qui t'inquiète. Écoute, il n'a rien dit et je n'en sais rien. Mais je suis sûre que tout ira bien et que tu retiendras si tu menaces de... Si tu menaces... Hein ? Je ne te rien tente si tu menaces de tomber dans les pommes. Tu ne me fais pas passer pour une midi net non plus. Allez, file, sinon tu n'auras pas le temps de prendre ta douche. Jackie se retourne dans ma chambre pour sélectionner quelques vêtements légers. Puis on m'enferme dans la salle de bain. Je suis prête. Super. Eh bien, il n'y a qu'à... Il n'y a plus qu'à, pardon. En espérant qu'on arrive à se repérer dans les indications que Colin m'a filé. C'est vrai qu'on ne peut pas compter sur Google Maps. Puisqu'on ne peut pas calculer ses itinéraires avec. Je l'ai lu sur Internet. Il faudra qu'on s'installe l'implication de Naver ou de Kakaotalk sur nos smartphones. Allez, en route. Légère inspiration. Puis je suis ma cousine hors de nous. De nos nôtres. Oh là là. Nouvel appartement, le cœur déjà bâton. Bah, je me suis dit que je n'allais faire que le chapitre 1. Mais autant faire le 2 parce qu'on n'a pas beaucoup vu de choses. Mais après, je ne ferai qu'un chapitre 2 parce que, bah, 30 minutes, c'est assez. Mais voilà. Chapitre 2. Sur Star. Allez, je le fais juste pour que vous vous foutez ma gueule. Je suis Claire dans l'iru de Séoul, gorgé de mon... Nous salomons entre les coréens qui zigzague de le nez sur leur téléphone plutôt que sur le tronsoir devant eux. Ça ne m'avait pas manqué ça, tiens. Ceux qui nous remarquaient nous jetaient des petits regards curieux en dernière minute sans j'ai dit nous regarder bref de main. C'est vrai qu'on ne croise pas beaucoup d'autres occidentaux pour l'instant. Et Claire est peut-être à moitié coréenne mais elle est naturellement blonde comme son frère et ce n'est pas courant non plus. Et tu verras à l'heure de sortie des bureaux tous les employés ivres qui ne marchent plus droit. Pour l'heure, je vois surtout que ni ma cousine ni les passants ne semblent affectés par la chaleur et l'humidité qui règnent. Pourtant, cinq minutes après avoir quitté du meuble et sa climatisation, moi j'étais déjà en âge. Ce n'est pas comme un jour de canicule en France où on brûle ici. Ici, la chaleur fait comme un mur avec lequel on rentre en collision. L'air est si épais qu'on ne peut presque pas l'inspirer. Il est également s'est saturé d'eau, même sans pluie, que j'ai presque l'impression de me noyer. Mon haut colle à ma peau, des gouttes commencent à perler sous mes cheveux et les montures de mes lunettes sous les peines. Pourvu que personne ne remarque rien, je jette des coups d'œil un peu haqué aux alentours, mais personne ne fait vraiment attention à moi. Les corènes ont l'air pimpantes et fraîches comme des roses, malgré leur haut à l'eau. Comment ils font ? Même moi, il fait 10 degrés dehors, je peux te sortir en short alors que j'habite en France. Certaines se cachent du soleil sous des parapluies, d'autres se serrent tout en marchant avec des mini-ventilateurs. Ça, c'est trop bien les mini-ventilateurs, enfin bref. Passons. Je passe le dos de ma main sur mon front, je me sens embarrassée. Je n'aurais pas dû mettre une robe avec des manches si fines non plus, car les autres filles sont plus couvertes. On est bientôt arrivés. En bonne demi-coréenne, qui a vécu 10 ans ici, Claire ne semble pas non plus affectée par l'été sous lien. Je pense qu'elle est habituée. Elle se bante toutefois vers moi, d'un air compatissant. Il y aura la clim dans la part de Colin, ne t'en fais pas. On pourra aussi t'acheter un ventilateur de poche. Elle a dû remarquer que je suis rouge et que je transpire. Et si Colin, ses habits s'en rendent compte aussi. Aussitôt, le stress me monte encore plus chaud. Me donne encore plus chaud par moi. Mes joues deviennent encore plus cramoisies, si c'est possible. Ça fait toujours ça aux visiteurs durant juillet-août, donc tu es loin d'être la seule, ne t'inquiète pas. Elle me prend par le bras. Je dois lutter contre moi-même pour ne pas repousser sa main sur ma peau moite. On demandera au garçon une boisson fraîche ou une glace, disons non. C'est une excellente idée. J'espère qu'ils ne trouveront pas ça trop exigeant. Claire fonce les sourcils. Tu plaisantes, j'espère ? Colin ne m'a pas vue depuis 4 ans, moi, sa petite soeur. S'il trouve après tout ce qu'elle est... S'il trouve après tout ce temps qu'elle est me chercher une boisson fraîche et de trop, je lui en colle une. Et je t'assure que je me considérerai comme une fille unique ensuite. Ça fait séance me fait rire. Le caractère bien trempé de ma cousine, tout angle droit, m'a aimé souvent beaucoup. Si tu frappes une idole, tu auras toutes les fans à tes trousses. Je te préviens que je ne ferai comme si on n'était même pas de la même famille. Et que je ne te connaissais pas. C'est court très vite, je leur échapperai sans soucis. Tout en discutant, nous nous tournons vers une rue bordée d'autres humains. Claire, le bras toujours du mien, s'arrête et me retient. C'est ici. Colin m'a dit de l'appeler en arrivant à l'angle de la rue. Elle sort son téléphone de son sac à main et cherche son frère dans ses contacts. Tu es sûre qu'ils seront chez eux ? Qu'ils n'ont pas un photoshoot ou une répétition quelque part ? Tandis que cela sonne sur la ligne de son oreille, Claire secoue ses mèches blondes. Il m'a dit qu'ils seraient là cet après-midi. Lorsque son frère décroche, la souris illumine le visage de ma cousine. Elle doit être impatiente d'autant qu'on touche au bus. Si je ne voyais pas Valentin, mon propre frère, pendant aussi longtemps, qu'est-ce que je ressentirais ? On n'est pas hyper proches non plus, mais bon. La conversation de Claire est très brève, avant qu'elle ne raccroche et pivote vers moi. Colin m'a donné le code d'entrée de l'immeuble, viens. Elle me prend une fois de plus par le bras. Beaucoup d'autres jeunes filles que nous croisons marchent main dans la main au bras de Sutsu. Alors, je te donne les instructions de Colin. Il m'a dit de faire comme si on ne savait exactement où on allait, comme si on habitait là. Il y aura peut-être des fans devant la résidence et il ne faut pas leur parler. Pas non plus leur donner à penser qu'on va rendre visite au groupe. En bref, on fonce comme si on rentrait simplement chez nous. J'ai suivi mouvement avec l'excitation, c'est normal. On va parler d'autres cousins, quoi. Je suis plusieurs groupes de K-pop, dont stars, sur les réseaux sociaux. Oui, je n'irai jamais en entier. On voit très bien là-bas, ainsi qu'aux concerts, aux émissions télévisées que je regarde sur YouTube. À quel point la ferveur autour d'eux est grande. Tant de millions de fans aimeraient être à ma place en ce moment, je le sais. Je ne la cèderai cependant pour rien au monde. Mais si notre visite s'ébouitait, elle ferait des envieuses. J'espère qu'on sera suffisamment prudents pour ne pas risquer d'attiser la jalousie des fans hardcore. Les Sasaeng, en fait. Mais en effet, pas envie de me faire sauvagement assassiner à la peine arrivée à Séoul. Un peu plus loin, Claire s'arrête sa progression. C'est cet immeuble ici. Si j'en crois la photo de mon frère, que mon frère m'a envoyé. Claire a chuchoté tout en tirant mon bras sur le côté pour me faire virer. Je crois que c'était ça. Heureusement, il fait plutôt calme devant. Seules trois filles en petits groupes. Smartphone n'est gagné. Ça sonne sur le trottoir. Elles ont la tête pensée sur leurs écrans. Mon intuition me dit néanmoins qu'elles ne sont pas là par hasard. Je les garde dans mon champ de vision du coin d'œil. Lorsque Claire tape le code sur le pavé numérique, elle lève la tête et nous observe. L'une d'elles a un mouvement de la main pour lever son portable. Je vous laisse échapper un jour. Ouais, on va dire ça. Elle grouille des puces. Je crois qu'il y a une femme qui veut nous prendre en photo. Ah shit ! Colin ne serait pas content. Viens alors. Elle pousse la porte d'une main, me tire brutalement à l'intérieur du hall de l'autre. Toujours aussi délicate. Le bâton se ferme derrière nous sans que j'ai pu voir si la fille nous a pris sa photo ou non. Nous nous dirigeons vers l'ascenseur qui arrive dès que nous l'appelons. Quel étage ? Le huitième. Tiens, il n'y a pas de bouton 4 ? Non, le chiffre 4 porte malheur en Corée. Il est associé à la mort. Alors on l'évite à certains endroits. Je hoche la tête. Appuie sur le chiffre ad hoc. Puis frissonne. Je mets l'ic qui est fait sur place avec la chaleur et maintenant j'ai la chair de Paul avec la clim à fond. Ah ça, tu seras sans doute malade dans peu de temps avec le chaud-froid constant. Mais courage, on y est presque. Question de seconde maintenant. Il fera sûrement plus agréable dans l'appartement. Sa réflexion me ramène aux interrogations qui m'assaillent depuis tout à l'heure. Les autres membres du groupe seront là, donc tu penses ? J'en ai aucune idée. Mais puisque Colin n'est pas en train de travailler, j'imagine que les autres ont peut-être un moment de pause aussi. Tu leur as déjà parlé, toi ? Je ne sais pas pourquoi je chuchote. Ils ne sont pourtant pas cachés dans les incroyables essentiels. Ah merde. Non, jamais. Mais je ne parlais pas hyper souvent à mon frère non plus. Son agenda hyper chargé et le décalage horaire. Une voix cinétique. Annonce soudain le huitième étage en Coréen. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent dans la foulée, ce qui me dispense de répondre à la réflexion de ma cousine. Nous y voilà, viens. Je hoche la tête. Sur les talons de Claire, je remonte le couloir. Ma cousine n'appuie avec vigueur sur une sonnette. Je ne peux pas empêcher mon cœur de le battre un peu plus vite. Je connais pourtant Colin, c'est mon cousin. Oui, bravo Captain Obvious. Mais c'est maintenant Devine Star et tant nous sépare depuis toutes ces années. C'est presque comme s'il était un étranger et pas n'importe lequel étranger, une célébrité, membre d'un groupe que j'admise. La porte s'ouvre tout à coup, faisant dérailler mes réflexions. On nous salue dans un mélange de coréen et donc les portements se sont tués. Bonjour, hello, bienvenue, welcome. Un jeune homme très souriant apparaît devant nous et s'incline légèrement. Ses cheveux roses pâles sont maintenus en un chignon au sommet de son crâne. Il porte une longue tonique blanche ornée d'étoiles également. Je le vois. Accueillant, il nous fait un signe de la main pour nous éviter à entrer. D'accord, donc ça c'est Agnel. Il est drôle. Bienvenue, rentrez s'il vous plaît, comme une pluie. Sans prévenir, il fait... Ensuite, vol toute place et nous plante là. Une fois remise de ma surprise initiale, je l'ai reconnu immédiatement. C'est Agnel, le visuel de... De ça. Le visage et l'ange du groupe. Le même membre qui compte le plus de fans. Il déchaîne les stégis partout où il passe. À côté de moi, Claire rit tout en passant à la porte d'un pas assuré. Mon frère a changé tête, dis donc. En tout cas, tu as ta réponse, et moi, certains de ses amis sont là. Oui, ça me stresse un peu. Je n'étais pas très psychologiquement tombée sur Agnel sans mise en garde. Il a l'air encore plus beau et plus angélique que sur les photos ou les vidéos. J'inspire un grand coup avant de suivre ma cousine dans l'appartement. À peine ai-je renfermé le bâton derrière moi que mon cousin Colin arrive à notre rencontre vers le vestibule. Non, le vestibule, pardon. Il nous parle en froide. C'est mieux. Désolée, j'avais un appel imprévu de notre manager. Avec le temps, il a attrapé un trait léger à poussant coréen. De ce que je peux en entendre. Amusant. Je me disais que tu avais simplement scellé aux sirènes de la chirurgie. Je vois que tu n'es pas devenu plus drôle au fil des ans. Colin sourit tandis que Claire lui a fait un câlin chaleureux. Je retire mes chaussures à mon tour et les aligne avec soin sur celles déjà présentes dans le petit hall. Si je reconnais bien sûr Colin de ses photos officielles, je reconnais difficilement l'ado de 11 ans qui a quitté Strasbourg. Il est vraiment devenu hyper beau. Du qu'avant il était moche. Je me sens intimidée quand il se tourne vers moi. Ça fait tellement longtemps. Je crois que je ne t'aurais pas reconnu si je t'avais croisé dans la rue. Merde, c'est... Valentin m'a parfois envoyé des photos de vous mais malgré ça... C'est vrai que ça fait genre 14 ans qu'on ne s'est pas vu. Je fais une bise à la française. Du temps au bras pour une accolade. Je ne sais pas moi. Française. J'espère que ça va pas. En voyant mon mouvement, Colin sourit encore. Ça me rappellera le bon vieux temps. Ok, c'est bon, il m'a appris. C'était deux fois, c'est ça ? Oui. Vous en azad, vous faisiez toujours deux bises. À Limoges pas ? Je ne sais plus et ça fait une éternité que je ne fais plus ça. Si, si, deux. C'est très bien. De toute façon, ça fait plusieurs années que je suis à Paris pour mes études. Oui, avec ma soeur, ça... J'ai suivi quand même. Il se mange vers moi d'un côté puis de l'autre. C'est joué au frère, les miennes. C'est même bon de me chatouiller un peu le nez. On t'a apporté un petit cadeau de France pour ne pas débarquer chez toi de les mains vides. C'est ça et moi qui l'as choisi. Et on espère que tu en profites pas. Très bien. Colin pose ses yeux noisettes sur moi et me sourit tandis que je lui tends un joli sac. C'est vraiment très gentil, merci. Je l'ai trouvé en retour. J'espère qu'il appréciera toutes ses petites trouvailles avec les délices de France. Avec un peu de chance, ses amis aimeront aussi goûter. Et puis je me voyais pas arriver les mains vides alors qu'ils nous accueillent chez eux. Ce sont des macarons et des chocolats meilleurs, des meilleures enseignes de Paris. Colin ne fait pas mine de regarder ce qui se trouve dans le sac mais je sais que c'est normal en Corée. J'imagine que vous ne devez pas souvent faire rentrer le défi ici. En effet. Est-ce qu'on est les premières ? Pas exactement. Oh. Sa réponse m'intrigue mais Claire ne la relève pas et pose déjà une autre question. Et ton colloque qui nous a ouvert la porte, il est où ? Il est apparu puis il a disparu pouf. Il ne s'est même pas présenté. C'est Agniel. Il nous donne une information mais il l'énonce également comme si cela voulait tout dire. Ah ok non non. Excuse-nous hein. Oui je sais comment elle s'appelle. On peut aussi te citer les noms et surnoms des autres par le menu évidemment. Ce n'est pas comme si ce n'était pas écrit partout sur le net. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait ? On va reprendre. Colin pince une main dans ses cheveux. Je vais l'appeler. En attendant vous pouvez... Venez vous installer dans Sam. Il nous précède dans la pièce et fait geste vers les deux grands canapés blancs. Il s'écupe sur cette envie que nous prenons place. Je regarde autour de moi à m'en dévisser la tête. C'est donc ça que ressemble l'appartement de... Le torme d'idols de K-pop. C'est plus petit que... Que ce à quoi je m'attendais. C'est un moins luxueux. C'est plus banal aussi. Ça ressemble un peu à notre propre... Un autre propre... Un autre propre... Un autre propre... Un autre propre appart. Un autre propre appart. On ne peut plus. Normal. En même temps ils ne vont pas saccarder des posters... Les représentants sont sous les murs je suppose. Bah oui euh... Dans une vitrine je repère que... Quand même quelques statuettes qui brillent des récompenses. En tout cas il y a la cliente. Claire avait raison. Et c'est tout ce que je demandais. Rebonjour. Annel réapparit en compagnie de Colin. La figure toujours illuminée avec... D'un grand sourire. Il se plante devant le canapé. Il a tout à fait abandonné l'anglais pour le coréen. Désolé je ne me suis pas attardé tout à l'heure. Mais j'avais quelque chose sur le feu. Vous avez quel âge alors ? Encore cette question. 23 ans. 3 ans moins que moi alors. Et vous êtes venu à Séoul pour quoi ? Pour nos études on est en première année de master et on... On fait un échange d'un an. Ah oui vous faites des études de quoi vous ? De coréen. Je comprends. Il se tourne vers moi son sourire sous accroçage à ses lèvres. Il parle très bien notre langue en tout cas. Wow. Je vais le remercier me sans faire. C'est vrai que c'est chaud d'apprendre aux coréens. Colin rajoute une couche. À mon plus grand plaisir. Je ne t'avais jamais entendu parler coréen, Séwa. Je suis d'accord avec Taeyoung. C'est dernier Annel et son nom d'idol donné par les fans. Ah. Et Taeyoung son vrai prénom. D'accord. Hoche la tête. Il saute ensuite du coq à l'âne avec une nouvelle interrogation. Et vous n'êtes pas mariée je suppose. Si vous faites un voyage loin de votre pays si longtemps. Je suis à peine de sourire. Décidément cette manique aurait été de moi dans sa clinique et du sujet du personnel ne cesse de me surprendre. Quant à Claire, c'est mise après avoir débarqué à Paris. Je pensais que c'était parce que nous étions de la même famille. Non on n'est pas mariée c'est sûr. Claire qui paraît parfaitement à l'aise avec Annel l'interroge de son tour sans interdiverser. Tu nous aisais donc que tu avais quelque chose sur le feu tout à l'heure. Tu cuisines donc ? Avec sourire et grâce, Annel se laisse tout à coup tomber sur le divan entre Claire et moi. On va faire ça ? Je ne sais pas. Il est très mince mais je ne voudrais pas non plus lui donner l'impression de le coller dessus. Même si je n'avais rien demandé, c'est lui qui s'est installé là. Son naturel sans sushi me surprend d'ailleurs un peu. C'est vrai genre... Après s'il fait genre le gêner ça ne rangerait rien. Donc tout le monde sera gêné. Je pensais pour ça. Et tiens je ne savais pas comment il cuisiner. Non papa dans ses interviews. Une info secrète que les fans s'arracheraient. Waouh il s'est cuisiné ! Annel se tourne vers ma cousine pour lui répondre et il secoue la tête. Ah non je ne cuisine pas du tout. J'étais en train de me... de rapporter... De remporter quelques cactus. D'accord je comprends maintenant. Rempoter pardon. Ce sont comme mes bébés. Il faut que j'en prie. C'est bien mais chacun sa passion. Je m'en souviens en effet avoir lu un magazine quand Annel affectionnait particulièrement ses plantes. Je comprends pourquoi les cactus mannes maintenant. Il bondit sur ses... Il bondit sur ses pieds nus. On voulait les voir ? Et on a déjà sur le balcon. Il a lisé plein d'étoiles. Le sourire rempli de lumière. Comment lui dire non ? Vous risquez d'entendre souvent parler de ces cactus. Alors autant faire leur connaissance maintenant. Que l'arri tandis que Claire et moi suivons le mouvement envers les grandes bébés vitrées. En vrai les traits du visage de Annel sont encore plus doux que sur Pixels. Il est plus androgyne aussi. Et plus éthérée. Je comprends autant mieux pourquoi les fans coréennes lui ont donné ce surnom d'archange. Annel saisit un cactus qui s'est remonté d'une boule rouge et brandit vers nous. Celui-ci s'appelle Aldevaran. Pour la géante rouge. Ils ont tous des noms d'étoiles. Pour rester en phase avec notre nom de groupe. Sauf. Il repose le précédent et tend la main vers une autre plante. Dans un pot entouré d'un ruban blanc. Celui-ci s'appelle Unso. Il repose tout ça. C'est un nom de la fan qui me l'a donné. On l'a rencontré pour réaliser son rêve. Elle s'était inscrite auprès d'une association qui réalise les rêves de gens malades. Elle voulait nous voir. Mais elle était en phase terminale du cancer. Elle est morte peu après. Oh. Alors c'est comme si elle était une étoile après. Oh je suis un nom. Je sais pas si après tout. C'est la réaction que j'ai eu donc. Oh. Je ne sais pas comment comment c'est cela. Cela de façon plus intelligente. Je me sens. Si on aurait d'isoler. Non mais non mais tu n'as pas de ta peau. C'est tout le temps cette phrase qu'on te sort. Je me sens toutefois touchée par cette histoire. Dont vous avez aussi vaguement entendu parler. L'entendre briller voir la plante et son petit ruban n'est pas autant passe exactement pareil. C'est étrange que tu n'aies pas reçu des milliers de cactus de la part de tes fans. Agnès repose la plante et rit. J'aimerais bien mais malheureusement l'agence ne veut pas et interdit les cactus comme cadeau. Heureusement tu veux dire. Il n'y aurait plus de place pour nous dans l'appart. Colin fait un pas sur le côté et une main dans ses cheveux. Cherchez une chan pour que vous le rencontriez aussi. Bonne idée. Après tout on va tous se voir souvent. Maintenant qu'on est à Séoul. Je compterai taper le temps perdu et je vais te suivre à la trace entre mes cours. J'hésite puis je demande quand même à mon cousin parce que la question me taraude. Est-ce que les deux derniers membres du groupe sont là ? Avant de disparaître d'un couloir Colin secoue la tête. Non, Ginny est parti danser et Jaya s'en court de hapido. Mais le temps qu'on prenne un verre ils seront surtout de retour. Un verre ? Excellente idée. Saïwa s'épline de la chaleur alors elle doit avoir soif. Et moi aussi d'ailleurs. Je donne un coup de coude. Colin hache la tête. Claire lui jette un regard aiguë. Mais il disparaît derrière l'angle du mur avant qu'elle n'ait pu lui dire quoi que ce soit. L'expression un peu pensive elle se tourne vers moi et chante de l'angle. Ah il m'avait manqué quand même. Et je ne me rappelais pas à quel point avant de la voir à nouveau devant moi. Pour moi c'était plus comme une découverte. Je ne me souviens pas assez. Après notre échange court en français ma cousine reprend en coréen. En parlant de découverte j'ai hâte de faire la connaissance de ses autres amis. Agniel tend soudain sous notre nez un cactus rond. C'est trop marrant lui. Qui paraît recouvert de poils argentés. Sur plomblé de petites fleurs jaunes. En attendant vous pouvez faire la connaissance de mes tels jeux d'os. Ah comment sais-je à l'être droit. Donc nous on va s'arrêter ici. On se retrouve. Bah j'adore. Franchement j'adore le jeu. Il est super bien. Bon par contre je ne sais pas du tout. Quand. Enfin. Quel des quatre. Mais on va regarder du coup la galerie. J'ai hâte 1. Alors on a vu des bonus. D'accord. Donc lui c'est le mec de le groupe. Retour. Là c'est quoi ? Ah ok. Non. Prénom. Non. On ne sait pas. Groupe. Ok. Ok. Ici on a Claire. Donc Yumi quoi ? D'accord. Sur mon mimi de la part de son frère. Et ok. Donc comme nous. Retour. D'accord. Culture. Ah ça je ne savais pas. Bah je vous laisse lire. Moi je l'ai fait mon page. C'est tout ? Ah oui. Il n'y a pas un livre. C'est tout ? Waouh. Euh. Ça. Du coup on a Koguien. Et un ami. Main Rapper. J'veux bien t'aimer toi ! Yuyu donne la part de sa soeur, d'accord. D'accord. Bah du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 3. Le jeu est vraiment bien. Franchement, j'aime bien. Du coup, on va continuer, j'ai envie de te dire. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que la vidéo sera pas si longue. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye bye !